Mon propos va être un peu plus large, forcément. Je vais tenter de redonner un petit peu un sens commun à toutes ces évolutions qu'on connaît, qui ont des impacts à différents niveaux, on l'a vu, des impacts au niveau des pratiques professionnelles directement, des impacts aussi au niveau de la coopération, du partenariat, mais ça a aussi des impacts sur nos organisations, sur nos modes de management, voire à terme bien sûr aussi, on pourrait même dire, sur la gouvernance des opérateurs. Donc des impacts qui sont multiples, je ne peux pas approfondir comme ça d'un cours si peu de temps, mais il faut le savoir, des impacts qui participent à un changement systémique, non pas des petites réformettes ou des améliorations, mais bien à un changement assez radical de prisme. C'est pour ça qu'on parle de virage inclusif, de transformation de l'offre. C'est un petit peu une révolution copernicienne qu'on est en train de vivre. Alors cette transition, elle est due au fait aussi que nous étions dans des secteurs qui, à une époque, étaient relativement périphériques par rapport à la société, relativement marginaux. Des établissements assez marginaux, accueillaient des gens marginaux. Donc pas mal d'établissements, à une époque pas si lointaine. Il y en a encore, d'ailleurs quelques-uns, étaient des anciens couvents, des anciens châteaux, des anciennes maisons bourgeoises, des anciennes abbayes, on voyait un petit peu tout ça. Des anciennes maisons de maîtres qui se trouvaient souvent à la campagne, dans des parcs, derrière des murs, pour caricaturer. Et puis ensuite on a connu la construction, effectivement, d'établissements un peu plus récents. Voilà. Mais ce qui est net, c'est que, autant ces secteurs étaient relativement marginaux, et encore une fois, à côté de la société dite ordinaire, autant aujourd'hui ça n'est plus le cas. Ce sont des secteurs qui sont, on pourrait dire, au cœur de la société. D'abord parce qu'ils ont pris un poids économique considérable. Il suffit de voir que beaucoup d'associations sont parmi les premiers employeurs dans cet département. Ce sont des secteurs créateurs d'emplois, qui concernent en fait, qui accueillent des centaines, des milliers de personnes, des millions de personnes, qui en tout cas salarient des centaines, des milliers de personnes. Voilà. Donc ce sont des secteurs qui ne sont plus du tout à côté de la société. Et en quelque sorte, on pourrait dire qu'eux aussi sont au sommet de s'inclure dans la société ordinaire, ils sont rattrapés par la société ordinaire. Et on le sait, à travers les textes de loi qui ont balisé, notamment ces 20 dernières années, ces secteurs ont connu des bouleversements extrêmement importants. Ils ne sont plus coupés des réalités, mais au contraire, de plus en plus, inscrits dans les réalités sociétales. Et de ce fait, parallèlement, les personnes en situation de handicap, elles aussi, sont de moins en moins marginalisées, mises à l'écart. Et finalement, les deux partenaires, les bénéficiaires comme les opérateurs, au fond, ont une trajectoire relativement commune. Ils sont sommés, petit à petit, de travailler dans et avec la société civile. Alors, on a parlé un petit peu d'argent tout à l'heure. C'est vrai qu'évidemment, le fait de faire des économies n'est pas du tout le but de tel secteur. Et en matière d'orientation publique, il ne s'agit pas à tout prix de faire des économies. Mais il s'agit quand même de rechercher des solutions qui seront moins coûteuses à l'avenir, tout simplement pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les besoins croissent plus vite que la croissance économique. Donc, il ne faut pas faire un dessin, nous sommes dans des pays, les pays européens sont tous concernés par un déclin démographique, géopolitique, économique. La France est, par exemple, passée de la quatrième à la septième place en termes de puissance économique en assez peu de temps. Nous avons des croissances faibles. Et en même temps, nous avons des besoins qui croissent, dû justement à des questions démographiques notamment, dû au vieillissement, dû aussi tout simplement à l'amélioration des conditions de vie. Plus nous sommes en bonne santé, plus nous dépensons en matière de santé, c'est presque sans fin d'ailleurs. Donc, on aura de plus en plus de gens, du fait, entre autres, pas seulement, mais notamment du fait du vieillissement, qui seront en situation de dépendantes, qui vont connaître des affections de santé de longue durée. On évalue à peu près à 20% des Français qui sont concernés. Alors, de près ou de loin, bien sûr, mais c'est quand même considérable. On estime que 12 millions de personnes sont concernées de près ou de loin par des troubles psychiques et psychiatriques, ce qui est également colossal. Donc, c'est-à-dire que statistiquement, il y en a un certain nombre parmi nous ici. Moins peut-être, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, on aura de plus en plus de gens dépendants du fait de l'allongement de la durée de vie. En fait, de plus en plus aussi de gens en situation de handicap, parce que, vous l'avez remarqué, les conditions de vie sont de plus en plus exigeantes. L'autre jour, j'ai eu du mal, par exemple, à acheter un ticket de tram. Parce que dans chaque ville, le système est différent. Vous tombez sur une machine, comme ça, tantôt il y a des rouleaux, des roulettes, tantôt c'est des gymatics, et je me suis fait aider. Donc, ça veut dire que la société devient de plus en plus compliquée. On aura de plus en plus aussi des gens en difficulté sociale, du fait de l'évolution de la vie, tout simplement. Donc, des besoins qui vont croître toujours, et des moyens qui ne vont pas forcément croître dans les mêmes proportions, puisque nous sommes dépendants, effectivement, je le rappelle, de la croissance économique, puisque l'État est une pompe. Il prélève et il redistribue. Donc, encore faut-il qu'il y ait à prélever. Vous savez que les Français sont, effectivement, la France est un peu le champion de la générosité, c'est vrai, il faut le dire, en termes de dépenses sociales. Mais c'est aussi un pays qui est le champion des prélèvements, et il ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et beaucoup de problèmes sociaux, aujourd'hui, qui alternent notre climat social, vous le savez bien, sont aussi liés directement à cette question des prélèvements. Donc, il nous faut, la conclusion, c'est qu'il nous faut trouver des solutions, innovantes et alternatives, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pénaliser, bien sûr, la cause des bénéficiaires, mais qu'ils vont pouvoir mieux utiliser les ressources, c'est de l'optimisation des ressources, ce n'est pas du tout forcément une restriction en soi systématique. Donc, ça veut dire réaliser un petit peu ce qu'on appelle dans la santé la transition ambulatoire, c'est-à-dire passer d'un système très institutionnalisé à, finalement, une offre de services beaucoup plus souples, plus plastiques, plus modulables, qui puissent, effectivement, intervenir dans l'écosystème des personnes. On a, bien sûr, aujourd'hui, des éléments de comparaison avec d'autres pays. Il faut quand même le dire et le savoir, tout ce qu'on connaît aujourd'hui est parti des années 60, enfin, la logique, en fait, même si parfois, on a l'impression qu'il y a des choses très, très nouvelles, tout cela est parti des années 60, et certains pays, plus avancés que nous, ont mis en place ces évolutions dans les années 70, comme le Canada, les États-Unis, les pays scandinaves, notamment, avec des différences chaque fois, parce qu'évidemment, chaque pays a une culture, une histoire différente, mais ces changements ont pris corps dans ces années-là, notamment avec la création d'associations représentatives des bénéficiaires. Denis Piveteau citait ce matin « Rien pour nous, sans nous », ce slogan qui a été repris à la conférence de Madrid, et qui est devenu le slogan de « Nous aussi, une petite association d'usagers », mais c'est significatif. Vous voyez, en France, le fait que l'État est tout pris en main et financé des associations gestionnaires, ça a eu un inconvénient, c'est que ça empêchait la formation d'associations véritablement représentatives des personnes, comme ça a été le cas en Amérique du Nord. Je cite toujours l'Independent Living Movement, qui est né dans les années 60, en même temps que le mouvement des Afro-Américains pour l'égalité des droits civiques. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'en fait, à cette époque-là, il y a plein de minorités qui demandent l'accès aussi à la reconnaissance de leurs droits de citoyens. Et ces mouvements vont passer en Europe, et aujourd'hui, nous avons en Europe, évidemment, énormément de réseaux militants. Je dis tout ça parce que ce sont eux qui ont amené l'évolution, qui ont produit des évolutions en matière de regard sur le handicap, et notamment qui ont entraîné les classifications internationales à côté desquelles on est malheureusement relativement passé en France. Je passe un petit peu plus vite, compte tenu, encore une fois, du temps que nous avons. Aujourd'hui, il y a des constats partagés, quand même, qu'on retrouve dans tous les textes, dans tous les rapports. Au cours des dix dernières années, on peut dire qu'il y a une grande homogénéité, quand même, dans les constats. Même si, parfois, on peut être surpris par la tonalité de certains textes, je pense aux réactions, parfois, un petit peu émotionnelles, qu'on a pu avoir en France, avec le rapport de Mme de Valandas-Aguillard, la rapporteuse de l'ONU. Je demande toujours, d'ailleurs, combien de gens l'ont lu ? Je vais vous poser la question. Combien de gens l'ont lu ici ? Alors, peut-être que c'est Dion qui n'ose pas le dire qu'ils l'ont lu, mais, en fait, je pose la question systématiquement dans les formations, dans les séminaires, et je me rends compte qu'en fait, les gens ne lisent pas forcément ces textes, ils sont pourtant décisifs, parce qu'ils tracent vraiment les orientations de demain, puisque les orientations de demain, elles sont très corrélées entre tous les pays développés. Il ne faut pas croire. Il y a une interdépendance de plus en plus forte entre les pays développés dans tous les domaines, et effectivement aussi dans celui-là. Donc, Mme de Valandas-Aguillard, elle a produit un rapport extrêmement argumenté, extrêmement lucide, qui ne porte que sur la question des droits, bien entendu, que sur la question des droits. Mais on pourrait citer la recommandation européenne sur la désinstitutionnalisation des enfants. On pourrait citer, effectivement, aussi le protocole d'accord passé entre l'Assemblée et les départements de France, les grandes organisations représentatives du handicap. On peut citer le rapport Vachet-Jeanet. Il y a des constats communs. Alors ces constats, c'est d'une part qu'on a des sources de connaissances, aujourd'hui encore insuffisantes, sur les situations de handicap et leur évolution, d'où la difficulté parfois à traduire ça en termes de parcours possible. Difficulté à traduire aussi les situations de handicap en besoin d'accompagnement. On a aussi souvent une absence de description des prestations, qui empêche de corréler services rendus et coûts de fonctionnement. Tout ce que je vous dis là, ce sont des conclusions du rapport Vachet-Jeanet. Que la programmation de création des places n'est pas dictée par une objectivation des besoins sur un territoire. Pas de lien objectivé entre le niveau de financement d'un ESMS et le degré d'autonomie. Le niveau de ressources est un fait historique, souvent lié à des capacités de négociateur ou d'appui dont ont pu bénéficier les opérateurs. Et puis enfin, cette phrase qui, dans le contexte d'aujourd'hui, n'est pas vaine. Les modes de catégorisation des établissements et services médicaux sociaux sont des obstacles à la continuité des prises en charge. On a d'autres textes qui labourent le même sillon. Le rapport Piveteau, je ne m'étends pas. Il affirme que les moyens supplémentaires ne doivent plus simplement financer des places, mais doivent aller vers des réponses territoriales de qualité. Denis Piveteau lui-même, ce que je l'entends souvent dans les colloques, évolue. C'est quelqu'un qui évolue dans ses positions. Mais ce rapport a été un rapport très important, effectivement. On a le rapport du sénateur Mouillet, qui est sorti en 2018, qui produit plein de propositions. Ce sont des textes importants, mais longs à lire, à peu près 180 pages. Peut-être professionnel, évidemment, les lise. Alors que finalement, vous voyez, le rapport de Mme de Vendasse-Aguillard, c'est 20 pages. L'Arcommandation européenne, c'est 12 pages. Donc lisez au moins les textes courts. Mais le rapport Mouillet, j'ai extrait ce petit passage parce qu'il est significatif, à mon avis, d'un grand débat qu'on ne pourra pas éternellement repousser. C'est la question que Denis Piveteau l'a abordé ce matin très clairement, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a plusieurs années. C'est la solvabilisation des personnes. Il a pris l'exemple de l'assurance maladie. Nous, nous n'allons pas en établissement quand nous sommes malades. Nous touchons directement des ressources. C'est le cas dans les pays scandinaves, par exemple. Les personnes touchent elles-mêmes des ressources et choisissent, c'est important, leurs intervenants, leurs aidants, etc. Donc, le rapport Mouillet, en termes très sénatoriaux, très soft, aborde cette question. Le groupe de travail s'est penché sur la question de la solvabilisation. Et un peu plus loin, on trouve cette phrase, en termes très anarchiens, pas forcément très clair, soucieux de la complémentarité du financement direct de la structure d'accueil et du financement direct de la personne. Le groupe de travail a proposé que les termes de leur répartition soient rationalisés. Bon, ça débouche sur l'idée de système hybride, un petit peu, voilà. Mais ça veut dire qu'on ira, de toute façon, toujours dans le même sens, parce qu'on ne va pas revenir en arrière. C'est qu'effectivement, il faudra que les financements aillent de plus en plus directement vers les personnes, si on veut vraiment sécuriser leurs possibilités d'inclusion et de parcours. Je passe très vite là-dessus. La secrétaire d'État, on a cité quelques phrases d'elle. Elle porte un jugement de valeur, effectivement, peut-être qui paraît un peu dur, mais ça lui appartient. On a bien vu qu'avec une politique handicap à part, depuis 75, les résultats ne sont pas bons. Il faut irriguer toutes les politiques publiques, etc. Au passage, nous sommes le seul pays à avoir un secrétaire d'État pour les personnes handicapées, ce qui est significatif en soi, si vous voulez, d'une certaine logique, alors que, somme toute, aujourd'hui, la tendance, c'est que le champ du handicap concerne, en fait, tous les domaines, et donc tous les ministères. J'ai retenu quelques phrases. J'ai lu son rapport, encore une fois, entièrement, et j'ai trouvé plein d'idées que je partage, parce que ça correspond, effectivement, à des faits. Ce n'est pas des jugements de valeur. Alors, j'ai extrait, évidemment, quelques petites phrases comme ça qui tuent. Le système français de protection sociale doit remplacer son approche paternaliste d'isolement des personnes par des mesures favorisant une citoyenneté active, l'inclusion sociale et la participation à la collectivité. Il me semble difficile d'être vraiment contre cette phrase. Et puis, pardon, encore, voilà, là aussi, par rapport à ce qui a été dit ce matin, j'aimerais insister sur le fait qu'il n'existe pas de bons établissements. Alors, c'est entre guillemets, ce n'est pas un jugement de valeur sur, évidemment, le fait que l'établissement soit agréable ou pas, bienveillant ou pas. C'est que quand on... La vie en établissement n'est pas naturelle, voilà, tout simplement, elle n'est pas normale. Ce n'est pas le sort normal, entre guillemets, d'individus d'être en établissement. Et nous-mêmes, acceptons-nous de vivre en établissement. Chacun peut évidemment avoir un projet de vie qui lui appartient, mais les études montrent que la plupart des personnes qui peuvent l'exprimer n'ont pas envie d'aller en établissement. Par exemple, les personnes âgées, c'est flagrant, 95% de personnes âgées n'ont pas envie d'aller en établissement. Donc, elle précise sa pensée dans la mesure où tout s'impose à un mode de vie donnée qui entrave la capacité de l'individu à mener une vie décente sur la base de l'égalité avec les autres. C'est de ce point de vue-là qu'il faut comprendre l'idée de... Il n'y a pas de bons établissements. Il exhorte le gouvernement. Ça, c'était la phrase qui a été retenue par beaucoup de gens qui n'ont pas eu le rapport, mais ils ont au moins retenu cette phrase, évidemment, parce que c'est une phrase qui secoue quand même. « J'exhorte le gouvernement à adopter un plan d'action concret pour assurer la fermeture progressive de tous les établissements existants. » Et transformer, bien sûr, il ne s'agit pas de mettre les gens à la rue, et transformer l'offre actuelle de services pour personnes handicapées, c'est la traduction, personnes handicapées, en solution d'accompagnement et de logement de proximité. Voilà. Alors, cette phrase, c'est exactement l'immémoire, finalement, que ce qu'on trouve dans la recommandation européenne, qui dit qu'il faut que chaque État membre fixe un délai au-delà duquel l'institutionnalisation des enfants prendra fin. Donc, Mme de Vendresse-Guillard reprend cet aspect-là. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Encore une fois, ce n'est pas la fin des institutions. Ce n'est peut-être même pas la fin des établissements, parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'est un établissement, avant de réagir, il faut se dire, c'est quoi un établissement ? La définition n'est pas si simple que ça. Il s'agit plutôt, en fait, de mettre fin à une certaine forme de ségrégation. Et on a vu des exemples, on a vu que finalement, l'inclusion, ça pouvait aussi passer par l'ouverture des établissements, d'ailleurs. C'est dans les deux sens. L'inclusion, ce n'est pas aller vers un milieu dit ordinaire, parce qu'il n'y a pas de milieu ordinaire, au fond. On devrait cesser d'utiliser cette terminologie. Mais on devrait dire tout simplement, il faut que tous les acteurs, finalement, proposent des structures ouvertes. Donc, ce n'est pas la fin en soi des établissements et des institutions. Bien entendu, c'est la fin d'un certain type d'établissements et d'institutions spécifiques, ségrégatifs, même s'ils sont bienveillants, encore une fois, mais dans les faits qui ne permettent pas, finalement, véritablement aux personnes de mener un parcours dans la vraie vie, dans la société. Et là, je rejoins Denis Piveteau. Je crois qu'on a souvent l'inverse, les objectifs et les moyens. Les organisations ne sont pas des fins en soi, ce sont des moyens. Et il a eu raison de rappeler que le vrai établissement objectif, c'est la promotion de la participation sociale. Voilà. Quels que soient les moyens utilisés, l'ego, bien entendu. Voilà. Je cite aussi ce protocole qui reprend un petit peu les mêmes choses, comme quoi on a toujours cette homogénéité. J'ai eu des constats. Il faut lire ce protocole qui a été très peu lu, encore moins que la recommandation européenne. Pourtant, il est français. Je ne sais pas pourquoi. Il a été si peu lu. Et alors que, finalement, toutes les grandes organisations l'ont signé. La PF, la Fédération des APAGE, l'UNAPI, le Gepso, l'UNAFAM, etc. Et je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas circulé. Et ce protocole, j'ai extrait là aussi deux petites parties, il pointe effectivement l'idée de passer une logique d'établissement au profil de logique de parcours. Encore et toujours, il date de 2012, ce protocole. Et que ça, pour conséquence, de conduire les structures et les services, à s'adapter en permanence pour répondre aux besoins, que l'objectif est d'éviter les ruptures dans le parcours de vie. C'est écrit donc deux ans, évidemment, avant le rapport Pivto, parce qu'il y a une logique dans tous ces textes, bien sûr. Et il convient de dépasser le concept historique d'établissement au profil de nouvelles entités. Et c'est là qu'on voit dans ce texte surgir ce terme de plateforme de service, qui va connaître un grand succès. Et ce paragraphe, au fond, résume très bien les choses. Mettre fin à la fragmentation, l'atomisation des services, au profil d'une palette de réponses modulables sur un territoire de vie pertinent, pour servir à l'autonomie et assurer la continuité. L'idée, c'est effectivement de dépasser un système qu'on appelle en silo, en cuillot d'orgue, effectivement, fait d'une multitude d'établissements et de services. Au passage, il faut quand même rappeler que dans la loi de 75, il y avait sept catégories d'établissements, et qu'avec l'embolisation du répertoire finesse, on est arrivé pratiquement à une centaine. Vous avez une infinité de services, ce sont des sigles qui ne sont pas très parlants, on change un mot de place, etc. Tout ça crée une complexité absolument inouïe. Et même devant ça, Guilard, de pointer quelque chose qui est très très juste, c'est que, en fait, chaque fois qu'on a une problématique nouvelle, on ne cherche pas à faire un système intégré, on rajoute encore des étages, des dispositifs. Moi, il me semblerait que ce serait intéressant, c'est qu'on ne parle plus de gosses et de pagues, mais c'est que toutes les personnes en situation de handicap est l'équivalent. Vous remarquez que, finalement, pour les pagues, il faut des coordinateurs. Avec ces coordinateurs, ce ne sont pas forcément des gens spécialisés dans la coordination. C'est le premier qui s'y colle, qui est retenu. Et finalement, aujourd'hui, paradoxalement, c'est dans une situation non complexe, que les opérateurs créent des postes. Je peux dire que tous les jours, je reçois des appels d'opérateurs qui mettent en place des coordinateurs de parcours. Et ils mettent en place des coordinateurs de parcours à temps plein pour des situations qui ne sont pas complexes. Aller comprendre quelque chose. Et si Raffin-PH, pour recourner le tout, on ne reconnaît que la coordination renforcée. Donc tout ça n'est pas très cohérent. Mais je suis assez confiant. Je pense qu'on avance quand même, et que petit à petit, les choses vont se simplifier et se résorber, parce qu'on n'aura pas le choix. On ne peut pas continuer chaque fois à rajouter des étages, de la complexité dans ce système-là. Et d'ailleurs, le décret réformant les autorisations de l'EPIFTO le citait ce matin, on voit bien qu'il marque quand même une évolution dans le sens d'une réduction du nombre de services et d'établissements. Et puis en même temps, il offre des possibilités d'extension des prestations pour ces différentes structures, pour qu'elles finalement puissent davantage se transformer et ne plus être au service d'une catégorie de personnes en situation de handicap, puisqu'on fonctionne encore sur un mode très catégorisé. Je reviens quand même sur cette conception du handicap, parce que je pense vraiment, franchement, que la plupart de nos mots viennent du fait qu'on est passé à côté des évolutions conceptuelles, intellectuelles en matière de handicap. La notion du handicap en France, elle s'appuie sur deux notions clés, celle d'invalidité et celle d'inadaptation. L'invalidité remonte à la guerre de 14, c'est-à-dire qu'on avait des millions, mais pas des millions, on n'est généralement rien, des centaines de milliers, millions de morts, oui, mais des centaines de milliers de mutilés, des gens qui se sont retrouvés amputés, altérés dans leur patrimoine personnel. Et donc, il a fallu faire quelque chose, et on a mis en place des grilles d'invalidité. Rappelons quand même que pour être reconnu handicapé en France, c'est un statut handicapé, d'ailleurs le terme ne doit plus exister, même depuis l'apparition de la classification internationale, mais on est reconnu handicapé, c'est un statut qui, à partir de moments, montre d'un taux d'invalidité. Et puis l'autre notion, c'est une inadaptation, qui est le versant culturel et comportemental, social, comportemental. On va créer, par exemple, les créailles, centres régionaux pour l'enfance et l'adolescence inadaptés. Ce sont les deux notions clés. Ces deux notions sont balayées. Elles ont été balayées. La classification de Philip Wood, créée en 1976, publiée en 1980, reconnue par la France en 1988, cette classification a touché le corps médical, certes, mais pas les autres acteurs. Elle a eu pratiquement zéro impact sur le secteur médico-social. On continue d'entendre des gens parler de handicap mental, de handicap sensoriel, alors que ça n'existe plus depuis cette époque-là. Donc il y a quand même un problème. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que si on dit qu'une personne est handicapée, c'est un attribut du sujet. Or, toute la révolution écologique dans les sciences sociales et humaines qui s'est produit dans les années 60-70 aux Etats-Unis, par exemple, a fait évoluer les disciplines et a contribué à voir le handicap de manière différente, à l'instar de l'homme. L'homme est en interaction avec son environnement, donc la situation du handicap, c'est une interaction qui est caractérisée par un défasage entre les capacités que possède la personne et les exigences de la situation dans laquelle elle se trouve. Ça, c'est une révolution fondamentale. J'insiste là-dessus parce que si on ne comprend pas ces évolutions intellectuelles et conceptuelles, on ne comprend pas la logique de l'inclusion, parce qu'elle découle directement de cette nouvelle vision. Si, effectivement, on considère que la situation du handicap est une interaction, alors à ce moment-là, on n'est pas obligé d'agir uniquement sur les capacités de la personne qui caractérise la politique d'insertion et d'intégration, on peut agir sur les exigences de situation. Et c'est ça, la théorie de l'inclusion. Ce n'est pas d'aller vers un monde, on ne sait pas quoi, extérieur, etc., normal, ordinaire. C'est tout simplement que c'est à la société de modifier les exigences de situation de la vie sociale chaque fois qu'elle peut le faire pour éviter de mettre les gens dans des situations de handicap. Et c'est cette théorisation qui a été portée par des mouvements militants, des mouvements militants internationaux, qui ont réussi à faire passer ça, notamment dans la deuxième classification internationale, la CIF, qui va apparaître dans les années 2000. Et la loi de 2502 va donner pour la première fois dans un texte français une définition du handicap, inspirée par la CIF, mais un peu tronquée, puisque, effectivement, on parlera toujours de personnes handicapées. Vous savez qu'auparavant, c'est assez étonnant, mais les textes disaient, c'est quoi une personne handicapée ? Je vous le donne en mille, c'est une personne reconnue comme telle par des commissions. C'est tout. Il n'y a pas de définition. Et forcément, quand on n'y a pas de définition, il y a un problème. Et là, on s'aperçoit que la théorie de l'inclusion découle de ça. Vous comprenez pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas traduit handicap par handicap en France, parce qu'en France, le handicap, il est au-dessus, il correspond à la déficience. C'est pour ça qu'on parle toujours, parfois, de handicap mental, moteur, sensoriel. Mais ça n'a plus de raison d'être. Tout ce que je vous dis là, vous avez des gens qui ont écrit là-dessus, le professeur Shapiro, par exemple, qui a écrit un remarquable chapitre dans un ouvrage de Marcel Gégère sur cette question de la classification. Mais ça n'a pas eu d'impact. On a continué de charcuter le handicap, le multi, le pluri, le polyhandicap, etc. On a même inventé le handicap psychique, puisqu'en France, pour avoir des droits, il faut être reconnu handicapé. Alors, en tant qu'à faire, on a inventé de nouveaux handicaps. C'est-à-dire qu'on a tourné le dos aux évolutions internationales. Elles nous reviennent dans la figure. Aujourd'hui, on est dans une période parfois de flottement. C'est-à-dire qu'à la fois, on souscrit un certain nombre de ces évolutions. Et en même temps, on est parfois pris un peu dans des contradictions. Et il faut bien le reconnaître, on doit aussi mener des changements dans un temps record. C'est-à-dire qu'on doit en gros faire en trois fois moins de temps ce qu'ont réalisé certains pays. Vous comprenez pourquoi il y a des enjeux dans cette transformation de l'offre, notamment la question immobilière, par exemple, et le rôle des associations qui sont devenus plus des gestionnaires d'établissements que des corps représentatifs des personnes. des personnes. Le parcours, je passe très vite là-dessus. Vision dynamique de l'existence, ça a l'air de rien, mais c'est le contraire de l'immobilisation, le parcours. Alors, si on veut immobiliser les gens, on fait de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on les institutionnalise. C'est la logique de place. Si on raisonne parcours, on est dans une vision dynamique, il faut suivre la personne, et on a vu qu'à travers les exemples, ça introduisait de la complexité, ça introduisait du partenariat, parce que précisément, ça a été dit constamment, et on le voit bien, la preuve en est, à travers ces exemples et beaucoup d'autres, c'est que les parcours sont imprévisibles. On est surpris. On est surpris. Donc, les parcours sont imprévisibles pour tout le monde, d'ailleurs. Tous les parcours sont finalement une dose d'imprévisibilité. Personne ne peut dire où il sera, ce qu'il fera exactement dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Personne ne peut le garantir. Et donc, forcément, ce parcours change la donne et demande aux organisations de la plasticité. Or, traditionnellement, les organisations ne sont pas forcément faites pour ça. Elles ont des contraintes, elles ont une certaine rigidité. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir contradiction entre des organisations traditionnelles, très instituées, et les nouvelles organisations qu'on attend, qui doivent être, au contraire, souples et modulables. Et c'est ça qui est en train de changer la donne, qui nous amène à passer d'une logique d'établissement classique à une logique de plateforme, quel que soit le terme utilisé. Plateforme, c'est un terme tendance, mais il y aura peut-être d'autres termes utilisés plus tard. Je reviens aussi sur le projet de vie. Le projet de vie, il en a été beaucoup question ce matin, il en a été beaucoup question dans les témoignages. C'est vrai que c'est un concept qui nous est tombé dessus, comme ça, qui maintenant devient relativement banalisé. Je crois que même M. Edouard Philippe a parlé de projet de vie récemment dans un de ses discours. Mais on l'entend dans les médias, ce n'est plus un terme bizarroïde, ce n'est plus un ovni, très couramment utilisé. Mais quand il est sorti dans la loi 2005, je peux vous dire que beaucoup de gens disent « C'est quoi un projet de vie ? Je n'ai pas de projet de vie, moi, etc. » Et en fait, c'est vrai que c'est très intéressant comme notion, parce que le projet de vie, ce n'est pas un grand mot, c'est tout simplement « Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie ? » Et tout le monde se fait une idée là-dessus. Et quand on ne s'en fait plus, c'est qu'on a de gros problèmes. C'est les gens qui dépriment, par exemple. Les épisodes, quand on commence à ne plus penser sa vie, effectivement, les problèmes deviennent très importants. Parce que ce qui caractérise l'homme, c'est quand même de penser sa vie. Pas se contenter de vivre, mais de penser sa vie, c'est-à-dire de l'orienter vers des choses intéressantes. Pourquoi faire des choses pas intéressantes si on peut faire des choses intéressantes ? Donc, chacun se fait une idée sur la question en tous les domaines de sa vie, que ce soit le logement, la consommation, les relations, la vie affective, la vie sexuelle, etc. Tous les domaines de la vie. Et bien sûr que tout le monde a un projet de vie. Mais en fait, les gens ne l'écrivent pas, tout simplement. Alors si on leur dit « Est-ce que vous avez un projet de vie ? » « Qu'est-ce que c'est que ce machin ? » Si par contre, on passe du temps avec eux, si on approfondit des choses très concrètes, on s'aperçoit que les gens ont un projet de vie. Voilà. Et que ça peut être des petites choses comme des grandes aspirations. Voilà. Donc le projet de vie, c'est du rêve, c'est des aspirations. J'aime bien ce terme. Il y a une graduation. Aspiration, attente, besoin. Je veux changer ma vie. Aspiration. Je veux aller vivre ailleurs. Je veux aller vivre, je ne sais pas, n'importe où en Espagne. En Allemagne, c'est plus près. Je veux aller en Allemagne. Bon. Ça, c'est une attente. On va me dire « Monsieur, pour aller en Allemagne, vous avez besoin d'apprendre l'allemand. » Vous voyez que les besoins portent toujours sur des choses concrètes et finalement sur des moyens, pas sur des aspirations. Et quand vous ramenez les aspirations de quelqu'un à des besoins, vous détruisez ses rêves. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la logique de besoin. Chaque fois qu'on pense les besoins des autres, à leur place, problème. Voilà. Donc, il faut partir des aspirations et poursuivre la chaîne. Ça a été fait avec les témoignages. On se rend compte que finalement, c'est vraiment très concret tout ça. Les gens ont des aspirations. Tel jeune homme veut travailler dans le milieu ordinaire, etc. Ou à l'armée, par exemple, et puis se rend compte que, somme toute, ce n'est pas ce qu'il croyait, etc. Donc, ce n'est pas un échec. C'est tout simplement un rappel d'un principe de réalité. Nos projets de vie sont souvent, souvent, faits d'aspirations qui ne sont pas toujours solvables, pas toujours réalistes. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que souvent, c'est ça qui nous fait bouger et qui nous amène en chemin faisant à découvrir d'autres choses. Le projet de vie, c'est vivant, c'est mouvementé, ça change. Mais c'est le moteur. Il ne faut pas casser le moteur. Il faut garder toujours cette idée d'aspiration. C'est toute la complexité justement de l'accompagnement, comment utiliser le moteur pour ce qui vaut. Il fait bouger, mais en même temps, amener les gens à des choses plus réalistes à travers ce qui a été dit, des évaluations de compétences, des évaluations de ressources, des essais, etc. Donc le projet de vie, c'est très important. Je passe là-dessus parce que ça nous prendra un petit peu de temps, mais c'est pour montrer tout simplement que le projet de vie, ça ne peut pas être un fourre-tout, ça ne peut pas être quelque chose d'abstrait. Le projet de vie, en fait, pour nous tous, ce sont des domaines de la vie. Des domaines finalement bien identifiés. Et qu'on peut, à partir de chaque domaine, avoir, faire des guides d'entretien, avoir des questions, ou utiliser des pictogrammes. On peut même utiliser quelque chose de très imagé avec des personnes qui ont des difficultés d'expression, mais le projet de vie, ce n'est pas quelque chose de flou. Il faut questionner des choses assez concrètes par rapport à ces questions-là. Alors, personnellement, je ne parle plus de projet personnalisé, mais c'est un choix personnel, justement. Je parle de plan, parce que je pense que, finalement, je pense qu'il faut garder le mot projet pour le projet de vie. On ne fait pas des projets pour les autres, finalement. Je pense que c'est une erreur. On les aide à réaliser leur projet. Et ça, ça s'appelle un plan. Voilà. Un petit peu comme l'architecte, il ne peut pas penser la maison que vous souhaitez, parce qu'il y a 36 000 façons d'habiter. mais par contre, une fois qu'il aura compris quel est votre projet d'habitat, il va vous aider à réaliser ce projet d'habitat ou à vous ramener à des réalités comme la résistance des matériaux, la loi de la gravité ou le coût que va représenter la réalisation de ce logement. Ce n'est pas lui non plus qui va construire la maison, d'ailleurs. Et finalement, ça résume assez bien ce que Rachel Leïk a évoqué comme étant la fonction de coordinateur de parcours, une espèce d'interface qui va comme ça essayer d'ajuster les aspirations aux réalités, l'offre et la demande. Je passe un peu vite là-dessus. Là encore, c'est des rappels sur les raisons de la coordination. La coordination qui figure dans le protocole d'accord passé justement entre l'Assemblée et les départements de France et les grandes organisations. Il est dit que ces changements imposent une coordination. Il y a des questions qui sont soulevées par le texte. Pas de réponses qui sont données mais des questions, des questions pertinentes. Par exemple, s'agit-il d'un nouveau métier à créer ? Ces personnes doivent-ils avoir une séparation fonctionnelle au sein des opérateurs ? C'est ce qu'évoquait Rachel Ricard. Ou doivent-ils être indépendants ? C'est-à-dire, doivent-ils être plus neutres ? On commence déjà, vous le savez, à voir des coordinateurs indépendants qui sont en entreprise individuelle ou qui sont en profession libérale ou salarié porté, etc. C'est quelque chose qui est appelé à se développer indiscutablement en prévision du futur. Donc, la condition de parcours, l'idée, c'est de faire du sur-mesure, bien sûr. C'est de tenir compte de la variabilité et de l'instabilité des parcours et puis aussi, bien sûr, de réduire des surcoûts, même si ce n'est pas le but. Ça ne fait pas de mal parce qu'encore une fois, ça permet de répondre à davantage de situations et d'attente des personnes. Ça a été évoqué tout à l'heure par Rachel Ricard, les caractéristiques du case management. Je n'y reviens pas, les différentes postures qu'elle a évoquées. J'en viens au questionnement des organisations. Les organisations sont questionnées par ces évolutions à la fois culturelles, demandent de la part des bénéficiaires et de leurs proches d'avoir un pouvoir d'agir plus important, d'avoir une autonomie plus importante, d'avoir accès aux droits communs, à la vraie vie, comme on dit, etc. D'avoir accès à leurs droits, mais aussi questionnement des organisations justement lié à la réalisation de ces orientations. On ne peut pas fonctionner de la même façon si on fonctionne dans une logique de place, où on remplit et puis on fait tout sur place à une logique d'accompagnement d'un parcours dont on ne sait pas où il va nous amener. Donc forcément, nos organisations sont questionnées. Ce n'est pas d'ailleurs très nouveau. Elles sont déjà depuis un certain temps puisque beaucoup d'entre vous ont rappelé que les établissements d'aujourd'hui, pour une grande partie, n'étaient plus tous ceux d'hier déjà. Ils sont considérablement ouverts, ils ont développé des antennes, des services, etc. Donc, ils ne ressemblent plus à ce que je décrivais tout à l'heure, le château au fond du parc, même ça encore quelques-uns, mais c'est quand même de plus en plus rare. Ils vont continuer donc d'évoluer. Ce qu'on peut appeler des organisations intelligentes, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? C'est la capacité à appréhender son environnement et à s'y adapter. C'est la définition même de l'intelligence. Que ce soit un être vivant ou ce qu'on appelle une machine intelligente, c'est une machine capable effectivement de s'ajuster à des variations de l'environnement. Ce qu'on appelle une organisation intelligente, c'est une organisation qui justement est capable finalement de s'adapter avec une réactivité forte aux variations de son environnement. Évidemment, on l'a compris, moins elle soit rigide, plus elle aura des capacités d'adaptation, plus plastique, plus souple. Donc, soit capable d'optimiser des ressources, mais aussi qu'il y ait un management davantage centré sur les personnes. Et là, on fait le lien avec tout ce qu'on a vu, c'est que finalement, ce qu'on appelle les approches centrées sur le client, c'est l'idée qu'on est au service du client. Le service rendu au client, c'est le but, l'organisation, ce n'est qu'un moyen. Et non pas l'inverse, parce qu'on peut aussi avoir une logique inverse. L'idée, c'est de faire prospérer l'organisation. Le moyen, c'est de remplir des places. Les plateformes, je sors souvent ce schéma parce qu'il est commode, mais il faut bien voir que la plateforme de service, c'est un concept, finalement. C'est-à-dire que ça ne recouvre pas une seule réalité, même s'il y a des points communs, mais ça peut prendre des formes assez différentes. On pourrait dire, pour faire simple, qu'on a un continuum. D'un côté, à une extrémité, on a des plateformes totalement dématérialisées, assez virtuelles. On fait tous appel, je ne sais pas, à Booking.com, Blablacar, Trivago, Airbnb, etc. Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui nous proposent tout simplement de nous mettre en contact avec d'autres. La plateforme sert d'intermédiaire, elle nous sert de relais, elle nous sert à identifier des gens qui peuvent nous offrir des prestations. Alors ça, ça commence à exister aussi dans notre secteur. On pourrait dire, d'ailleurs, que les PCPE, d'une certaine manière, c'est déjà une variété de plateformes de ce type. Il y en existe d'autres qui sont nés de l'initiative comme ça de quelques personnes. Je commence à avoir des exemples de ce type de plateformes qui mettent en relation, par exemple, des parents qui ont des enfants en situation de handicap avec des intervenants divers, dont des libéraux éventuellement. Après, à l'opposé, on pourrait dire, à l'autre opposé, on pourrait avoir des plateformes, et c'est le cas, très matérialisées, qui offrent déjà plein de services, mais avec des personnels, des locaux, etc. Ce sont, on pourrait dire, aussi des institutions, bien sûr. Ce sont aussi des établissements, en sens juridique. Mais c'est une autre variété d'organisations qui cherchent quoi ? qui cherchent justement à être plus souples et à pouvoir faire du sur-mesure, qui est quand même le défi qui est posé finalement à toutes les organisations. C'est comment arriver à combiner les exigences d'une organisation et le fait de pouvoir personnaliser, ce qui souvent sous-entend le contraire, beaucoup de souplesse. Donc, une plateforme, c'est quoi, au fond ? C'est une forme plate. Voilà. À quoi sert une forme plate ? Eh bien, on utilise souvent des métaphores, on parle de bouquets, de services, d'éventails, de services, de palettes, de services. Mais toutes ces métaphores ont quelque chose en commun, c'est qu'elles ouvrent, elles étalent, finalement. Et elles étalent pour quoi faire ? Pour permettre de faire un choix, tout simplement. C'est à cause d'avoir finalement une organisation plus opaque, plus verticale. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'horizontal, qui met à plat, qui résonne plateau. Et à partir du moment où vous voyez ce qui est possible, vous pouvez choisir. Vous pouvez dire, c'est ça que je veux, c'est ça que je ne veux pas, etc. C'est ça, faire du choix. C'est ça, faire des choix pour les personnes en situation de handicap. Et le choix, il va être fonction de leur projet de vie. Et dans ce schéma-là, du coup, on comprend bien que l'instance qui va faire interface, qui va permettre de servir d'intermédiaire entre guillemets entre les attentes de la personne et les gens qui peuvent répondre à ces attentes, ça va être le service de coordination qui va réaliser, peu importe comment on l'appelle, mais qui va réaliser ce travail qui a été pointé à travers plusieurs témoignages, c'est-à-dire le recueil des aspirations du projet de vie, mais aussi les évaluations de capacités, de compétences, de ressources. Et qu'à partir de cette évaluation de situation, on va pouvoir formuler des offres à la personne. Et ces offres, elles peuvent être là, dans la plateforme, comme elles peuvent être, évidemment, dans le droit commun. Il faut bien imaginer que ces bulles, elles ne sont pas isolées, elles sont totalement en relation avec l'environnement et qu'elles sont même appelées, finalement, à diminuer. On peut reprendre la phrase qui a été tout à l'heure prêtée à Mme Cluzel. d'abord droit commun à chaque fois que possible et si nécessaire. Il y a une inversion du schéma. Avant, c'était plutôt d'abord chez nous et s'il n'y a pas, on va voir à l'extérieur. Non, c'est d'abord droit commun et s'il n'y a pas, nous, est-ce qu'on fait ? Et si on ne fait pas, pas forcément grave, est-ce que d'autres font ? Et ça va pousser, bien sûr, à de la coopération entre les opérateurs. Et on a vu des exemples. Moi, je retiens des exemples que finalement, quand même, cette coopération, elle est primordiale. Il me semble avoir compris qu'une des conditions de réussite de l'accompagnement des parcours, c'est cette coopération, cette transversalité entre tous les acteurs, que ce soit l'école, que ce soit les services hospitaliers, que ce soit les services médico-sociaux, que ce soit les acteurs de l'emploi, etc. c'est cette capacité, finalement, à mettre en synergie de manière singulière autour d'une situation ces acteurs. Et ça, quelque part, ce ne sont pas toutes les organisations qui peuvent faire ça. Il faut des organisations qui soient cette capacité de souplesse. Voilà. Mais cela dit, encore une fois, il ne faut pas fétichiser les termes. Plateforme, c'est un terme commode. Bon, il a du succès pour le moment. On ne sait pas ce qu'il en adviendra dans le futur. Les organisations, sa vie, ça bouge. Une petite définition, quand même, parce qu'il faut toujours donner une définition. Elle vaut ce qu'elle vaut. Une entité cohérente possédant un statut unique, regroupant, pilotant, coordonnant, divers services complémentaires et modulables afin d'accompagner dans leur parcours respectif des signataires communs. Elle reprend un certain nombre déjà de choses qu'on peut trouver dans les définitions internationales sur ces questions de plateforme. Dans les quelques minutes qui me restent, si je vais vous laisser le temps de conclure, j'arrive à la fin, d'ailleurs, finalement. Les freins, les irritants, les opposants, je ne sais plus, les résistances, peu importe, ce n'est pas toujours d'ailleurs ça, mais les freins, les freins qui existent aujourd'hui à la transformation de l'offre, on les connaît finalement, il y a des freins qui soient à la fois culturels et humains, bien sûr, c'est logique. C'est que la recomposition aujourd'hui des services, la redistribution des fonctions, ça interroge les identités professionnelles. ça, je le sens très fort sur le terrain. Vous avez soit des gens qui sont très convaincus et qui voient effectivement leur avenir professionnel comme une évolution, soit vous avez des gens qui sont sans sentiment de perte, de perte, vraiment. Alors, c'est des gens qui ont une vision très identitaire de leur travail, souvent, ils tiennent à l'appellation de leur travail. Alors, bon, c'est leur droit, c'est pas le problème, mais ça pose question, ça pose problème dans une société où finalement, les identités professionnelles ne sont plus celles qu'on a connues à une période, le temps où quelqu'un disait, moi, je suis cette profession et je vais la faire toute ma vie, c'est fini. À part quelques rares domaines, effectivement, tout le monde sait que l'exercice des fonctions, même dans des métiers à forte vocation, eh bien, tout bouge, tout change et que personne ne peut dire qu'il va fonctionner de la même façon professionnellement dans dix ans que maintenant. Mais c'est comme ça, c'est humain, on le sait, il y a des identités, des repères qui sont issus de l'histoire, qui sont issus de l'histoire, tout simplement, et qui pèsent encore lourdement. Et tout le monde est concerné, je dirais, quel que soit le niveau des professionnels, tous peuvent avoir un petit peu leur réflexe protectionniste ou d'inquiétude, tout simplement, face à ces changements. Il y a une réelle inquiétude, je crois, de la part de certains professionnels, pas de tous, mais d'un certain nombre de professionnels. Donc, pour nous résumer et pour vraiment conclure, on a des nouveaux concepts, une nouvelle ligne culturelle, ce qu'on appelle la transition médico-sociale, la transformation de l'offre, qui est centrée sur le droit de la personne à vivre dans une société dite inclusive, même si ce terme, encore une fois, peu agacé. Ça entraîne l'émergence en partie, pas complètement, bien entendu, mais de nouveaux métiers. On a tout un ensemble de nouveaux métiers aujourd'hui, plus ou moins reconnus, qui ont plus ou moins des formations qui vont de pair, mais on le voit bien. Tout à l'heure, quand j'écoutais une des personnes témoigner, je pensais, par exemple, au métier de conseiller en évolution professionnelle, qui est un métier montant qui va exploser, puisque le nombre de gens, aujourd'hui, je lisais encore une étude, paraît-il que 50%, je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé, 50% des gens souhaiteraient changer de métier dans les années qui viennent. C'est extraordinaire. Donc, je dis souvent, mais vous voyez, si vous voulez faire un métier d'avenir, faites conseiller en évolution professionnelle. Pour le moment, il n'a pas de statut reconnu, il faut passer par une formation de CIP, chargée d'insertion professionnelle, mais voilà. Donc, il y a des job coachs, il y a des school coachs, il y a des love coachs, il y a toutes sortes de métiers nouveaux, des case managers, des gestionnaires de cas, des référents de parcours, etc. Bon, tout ça, il ne faut pas en avoir peur, ce n'est pas dangereux, je veux dire, au contraire, ça ouvre des perspectives pour les professionnels, voilà, je pense que c'est intéressant. On a des nouvelles organisations qui surgissent, on a aussi, il faudra s'y intéresser, à un nouveau management, parce qu'on ne peut pas manager dans ces conditions comme on managait des organisations il y a 20 ou 30 ans. Le management, ça va être la clé de la réussite et de l'évolution de la transformation. Et ça peut faire l'objet, d'ailleurs, d'un futur séminaire de réflexion, c'est inépuisable. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère ne pas avoir trop galopé pour rester à peu près dans les temps. Merci encore de votre attention, je vous passe la parole. Si vous avez quelques questions, on peut passer un petit temps si vous nous permettez monsieur le matin. Du coup, je vous le rends. Il faudra que je parte à 17h. Je réalise qu'on n'a pas fait de pause aujourd'hui. C'est rare. Vous devez être particulièrement fatigué. Bonjour, Clémence Cassoumona, responsable adjointe d'un service à l'AMDPH. Avec mes collègues de l'AMDPH, on est assez interpellé par pas mal de choses que vous avez exposées depuis tout à l'heure. Moi, ce qui m'interpelle le plus peut-être, c'est la notion que vous mettez en opposition le fait qu'il y ait une modification de l'offre et le fait que du coup, les établissements comme ils sont aujourd'hui vont devoir disparaître. C'est un peu ce que moi, j'ai ressenti à travers vos propos. Et moi, ça m'interpelle parce que pour moi, et ça reste ça n'engage que moi, l'évolution de l'offre et des dispositifs existants, elle ne va pas forcément en contradiction avec ce qui existe déjà. au contraire, elle vient utiliser les forces qui sont déjà en présence et vous disiez qu'il faudrait éviter de surajouter toujours des propositions en propositions. Moi, je trouve que c'est un bon départ, que c'est déjà un super premier pas qui est fait dans notre secteur médico-social qui est déjà très engageant et très sollicitant et pour moi, ça paraît difficile qu'on passe de l'un à l'autre sans avoir cette période de transition, d'ajustement. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin de l'institution aussi fermée qu'elle peut être pour le monde extérieur. J'ai, pour exemple, travaillé en masse avec des adultes déficients psychiques en schizophrénie profonde qui avaient vécu en psychiatrie hospitalière pendant 40 ans et qui trouvaient dans la proposition d'une masse un lieu de vie qui leur était accueillant et qui leur permettait d'être chez eux. Et au moins pour un temps, ce mode de vie-là était complètement adapté à leurs besoins et leurs capacités et je ne vois pas pourquoi on viendrait dire à ce mode de fonctionnement qu'il ne doit plus exister pour aller vers de tout inclusif puisque pour ces personnes, la réponse, elle était là à ce moment-là. Peut-être que plus tard, ils iront vers de l'inclusif mais je crois qu'il faut aussi laisser le temps et puis la diversité pour chaque situation. Et voilà, du coup, je n'étais pas tout à fait d'accord avec le fait que vous mettiez une opposition nette entre les deux mais pour moi, c'est plus une question de transition et d'ouverture et pas d'annulation du passé parce que le passé, il nourrit ce qu'on va construire demain. Alors, personne n'est le contraire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ça joue sur une confusion des termes. Même devant la Saguilar, par exemple, si on prend sa phrase au pied de la lettre, fermeture des établissements, c'est un petit peu sec, elle parle de fermeture progressive et dans la recommandation européenne, il est dit que cette transition, on parle de transition effectivement, et on dit qu'elle prendra un temps considérable. Donc, personne ne croit une seconde qu'il faut fermer les établissements du jour au lendemain, etc. Il s'agit d'un changement à terme. Maintenant, il y a des gens qui ont toujours besoin, c'est pour ça que je posais la question qu'est-ce qu'un établissement ? Dans les pays scandinaves, pour un certain nombre de personnes qui ont besoin effectivement de soins, de surveillance constante, etc., on met en place des microstructures, il y en a été question, ici, j'en ai entendu parler, de 6 ou 7 personnes maximum, et ça commence à exister aussi chez nous. Et des microstructures, finalement, qui ne sont pas aussi généralistes, si vous voulez, qui permettent finalement à des personnes d'être dans un cadre assez intimiste. Ce qu'on reproche aux établissements traditionnels, en fait, c'est deux choses essentiellement, c'est de proposer, de dicter un mode de vie sans que les personnes aient leur mot à dire, tout simplement, parce que plus l'établissement est gros, plus il est contraint. C'est pour ça, par exemple, qu'on donnait à manger à 17 heures dans les EHPAD à une époque. Ce n'était pas parce que les personnes âgées avaient besoin de manger à 17 heures, c'est tout simplement parce que c'est des contraintes organisationnelles vis-à-vis des personnels. Donc on sait que plus une organisation est grosse, plus se crée de contraintes, moins elle peut personnaliser. Mais une petite structure de site sous cette personne peut être considérée au fond comme un établissement. Tout dépend de ce qu'on entend par là. Moi, j'ai cherché en fait une définition de l'établissement. J'en ai trouvé une de l'INSEE. J'en ai trouvé une autre qui est issue d'un décret des années 80 qui dit qu'un établissement se caractérise par deux choses, seulement deux choses. un budget et une clôture unique. Il est même dit dans ce décret que si une route traverse l'établissement, s'il y a deux clôtures, il y a deux établissements. C'est absolument fantastique. Donc en fait, vous voyez, il faut s'entendre sur, avant de réagir, parfois on réagit comme ça, fin d'institution, fin d'établissement, il faut d'abord se dire mais c'est quoi au fond une institution, c'est quoi un établissement ? Et c'est vrai que ce sont des slogans, ce sont des formules frappantes quand on parle de désinstitutionnalisation, fermeture des établissements, mais derrière ces slogans, il y a des réalités plus nuancées, bien entendu, et heureusement, si on fermait toutes les institutions, il n'y aurait plus de société. Donc il faut toujours resituer dans leur contexte quand même ces phrases qui sont sous-tendues par des messages qu'on ne saisit pas tout à fait. Et puis on reproche aux établissements d'être d'abord beaucoup trop nombreux, trop complexes, trop ségrégatifs, c'est essentiellement ça qui est pointé d'ailleurs. Parce que finalement, vous allez rentrer chez vous, on va tous rentrer chez nous ce soir. On pourrait dire que notre résidence, c'est un établissement, c'est des murs, on dit hors les murs, mais on vit bien dans des murs nous aussi. Mais est-ce que tous les matins, vous vous réveillez en vous disant je suis en milieu ordinaire, est-ce que vous considérez que vous êtes en milieu ordinaire, madame ? C'est une bonne question et moi-même, je soulevais des questions, c'est-à-dire, je suis assez d'accord avec ce que vous avez pu dire. En tout cas, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que les textes que vous avez montrés ont des mots forts et viennent effectivement soulever quelques grosses questions de ce type-là. Voilà, nous sommes exhortés à, des choses comme ça, ce ne sont pas des mots neutres et du coup, il faut qu'on puisse les utiliser à bonne escient. Il y a aussi un problème tout simplement, c'est que ce sont des traductions et que parfois, la langue anglaise, notamment, c'est souvent en anglais, et c'est une langue beaucoup plus directe que la langue française. On aime bien les circonvolutions et vous avez vu que dès qu'on lit un rapport français, c'est très soft, tellement soft des fois alors qu'on ne comprend pas toujours. Mais je pense qu'il y a un problème aussi tout simplement culturel et linguistique. La langue française adore, c'est une langue de cours initialement, n'oublions pas, c'est une langue de cours et donc, c'est une langue qui aime les circonvolutions, etc. C'est pour ça que ça a été à une époque la langue de la diplomatie. Ce n'est pas par hasard. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de traduction aussi. Bonjour, je suis Caroline Pirot, je suis chef de service à la MDPH du 67. Je prends la parole un peu en complément de ma collègue pour parler de la notion de solvabilisation des usagers que vous avez mis en lien avec la CPAM et l'hôpital. Donc, ma formation initiale à moi, c'est le sanitaire. On a pu assister quand même à un déclin du service public par rapport à ça et à une volonté de privatiser. Est-ce qu'il en est de même pour notre secteur médico-social actuel ? Oh, question. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais si vous voulez, objectivement, je ne suis pas l'homme de la situation pour vous répondre. Pourquoi ? Parce que je ne représente personne. Je ne représente aucun intérêt ni politique ni administratif. Donc, tout ce que je peux dire, c'est livrer une réflexion comme ça en tant que sociologue ou psychosociologue, mais sûrement pas, je n'ai pas la prétention de prôner quoi que ce soit. Simplement, un peu comme météorologue, si vous voulez, qui ne souhaite pas un temps particulier, il essaie seulement de savoir qu'est-ce qui est probable. Je pense qu'effectivement, je l'ai oublié, cette réflexion, je pense que la France est le pays, effectivement, le moins libéral de tous les pays développés. C'est complètement évident. C'est Jacques Le Soune qui disait que c'est une Union soviétique qui a réussi. mais c'est vrai que c'est un pays qui, plus que les autres pays, va avoir des difficultés à changer de modèle, c'est évident, sauf que je ne vois pas vraiment comment, indéfiniment, il pourra continuer d'avoir un modèle unique dans un univers qui, quoi qu'on en pense, peu importe, mais qui est objectivement de plus en plus libéral. Voilà. Alors, bon, après, au-delà d'une certaine époque, c'est toujours difficile de faire de la prévision. Mais je pense qu'effectivement, je vois pas comment on pourra éviter de s'aligner sur des modèles de pays plus avancés qui ont fait des choix plus libéraux. Mais peut-être qu'il faudrait aussi qu'on s'interroge pourquoi en France, le mot libéral est devenu aussi dangereux, alors qu'après tout, on est un pays de grands penseurs historiques qui ont participé aussi à penser le libéralisme. Et que le libéralisme, on en profite quand même. ne serait-ce que... Regardez la carte du monde. Les pays où on peut choisir son emploi, se déplacer, choisir son conjoint, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et ce ne sont que des pays libéraux. On voit tout l'engagement de la MDPH et on peut s'en réjouir. Merci, en tout cas, de vos réactions. Peut-être qu'on trouve quelques éléments de réponse et de perspective dans le très beau cahier des charges territoire 100% inclusif. Parce que dans cette vision du cahier des charges pour être un territoire 100% inclusif, il est évoqué une offre globale, médico-sociale et autres, graduée, flexible et adaptée. Et je crois bien que c'est dans cette... on trouve la réponse parce que c'est tout. Il faut tout parce que tout est nécessaire pour les personnes. Parfois, on va avoir une compensation intense qui va être nécessaire et puis parfois une compensation plus légère. Et notre travail maintenant, c'est de nous adapter très rapidement pour répondre aux besoins et aux projets, aux aspirations des personnes. Donc, je crois que la question un peu vive qui a été rapportée, que vous avez extraite et qui a été rapportée, elle nous permet de nous interroger sur la pertinence de garder ce modèle et qu'on va faire un modèle qui est tout en nuances mais qui est sur toute la palette. C'est-à-dire... Et on a besoin de toute cette palette pour bien répondre et je pense que, en tout cas dans le département, c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Sous-titrage ST' 501